La trottinette, c'est tout de suite et maintenant sur Gerrit TV Monde. Lundi 24 janvier 2022, on déma part le bulletin d'information. Affirmation contraire à la vérité dans l'intention de tromper. Le mensonge est un phénomène auquel ça donne couramment un nombre d'individus. Je vous invite ici à écouter Andronien Essichor, il est un prophète. Il est ici au micro de Ida Sabo et Alphonse Botton. La Bible dit dans Jean chapitre 8 au verset 44, je vais lire rapidement. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ça veut dire que le mensonge provient du diable et toute personne qui ment n'est pas née de Dieu. Celui qui ment n'est pas enfant de Dieu. Tous nous savons que le diable n'a pas pour demeure le royaume des cieux. Toute personne qui ment a pour demeure l'enfer. Le sort qui est réservé au menteur, c'est la perdition éternelle. Et c'est pourquoi Dieu exhorte toute personne qui ment à se répentir. La jalousie amène certaines personnes à rapporter, à mal rapporter ce qu'on leur a dit. Là aussi, c'est une forme de mensonge qui a pour condamnation la mort éternelle. Que celui qui ment ne mente plus parce que le mensonge détruit. Une équipe dans laquelle il y a trop de menteurs, l'équipe ne suivit pas. Très vite, l'équipe meurt. Donc que tout le monde, chrétien ou païen, que nous fassions l'effort d'éviter le mensonge. Le mensonge, ce n'est pas une bonne chose. Répentons-nous pendant qu'il y a encore temps. Je vous invite à présent à écouter le médecin François Awanansou. Il s'adresse ici aux parents qui aiment donner à boire de l'alcool aux enfants. Les parents tendent à sortir les enfants et ils n'ont que l'espace de buvette ou de bar pour permettre aux enfants de se défouler. Les parents consomment de la bière, de l'alcool et les enfants tendent à goûter ces boissons alcoolisées. Et à force de les goûter, les enfants prennent goût. Ils ne commencent pas à devenir dépendants de l'alcool et c'est dangereux pour les enfants. Dans la mesure où l'alcool lève l'inhibition et l'alcool a tendance à agir sur le cerveau, à créer l'agitation et à créer une hypoglycémie, c'est-à-dire une baisseur de sucre dans le sang. Le cerveau se nourrit de sucre et de l'oxygène. S'il y a une baisse de l'hypoglycémie sur les enfants, ça va amener l'enfant à avoir moins de forte performance cognitive au niveau mental, au niveau intellectuel. Si l'enfant a moins de performance scolaire, il va retenir moins de leçons. Il va s'en sortir moins à l'école, il va avoir de mauvais notes, il va aimer les jeux brutaux à l'école. Donc il est question de faire attention à tout ce que nous faisons boire à nos enfants. Pour pouvoir avoir la paix avec l'enfant, qu'il s'agit trop, des fois on donne un peu de l'alcool, l'enfant se calme et commence à dormir pour le corps et la paix. Nous devons supplier nos mamans à être très très vigilantes avec ces enfants de plus en plus numériques, digitalisés ou les enfants électroniques qui sont très très forts dès le bas âge. Et qui dépasse même les parents à cet âge dans leurs compétences innées avant même d'apprendre. Donc il est question que nous-mêmes nous consommons avec modération de l'alcool devant les enfants. Et surtout surveiller là où nous stockons les boissons alcoolisées. Parce qu'à notre insu, les enfants peuvent aller consommer et nous créer un drame. Et rentrer parfois, ce qu'on appelle, faire une intoxication alcoolique. Attendre dans ce cas-là, il faut rapidement mettre un morceau de sucre, deux morceaux de sucre dans sa bouche et amener dans un sens de santé le plus proche pour que l'on puisse sortir l'enfant de sa situation d'urgence. Éco du pays. Éco du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Guérite TV Monde. Éco du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des web TV. C'est cette virgule qui annonce la rubrique au téléphone. Et on retrouve une fois encore, cette semaine, la Reine-Mère au téléphone de Guérite TV Monde puisque l'actualité oblige. Reine-Mère, bonsoir. Bonsoir, Guérite TV. Comment ça s'est déroulé, le festival Djokboi Mithonaï, la cinquième édition ? Parce que c'était du 16 au 22, je crois. Du 12. Du 12. Le 12 janvier, Ayou a vibré au son et danse. Mais aussi les femmes de l'association Nasiafa et les festivaliers venus d'ailleurs de tous les départements du Pénin mais également de l'extérieur ont suivi le festival Djokboi Mithonaïe avec succès. C'est une réussite. Il y avait assez de formation pour l'émancipation de la femme, pour les développements personnels mais aussi de façon à ce que ces femmes puissent être une source éducationnelle efficace dans la société. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à dire aux participants en général ? Ce que j'ai à dire aux participants, c'est d'exploiter ce gisement de richesse, de connaissances que nous avons exploité pendant ces 10 jours et d'entrer en possession réellement dans leur personnalité et de l'exploiter réellement dans la société pour l'émergence de notre Pénin. Plusieurs personnalités étaient également au rendez-vous, à ce grand rendez-vous ? Pardon ? Plusieurs personnalités y étaient également ? Oui, oui. Nous avons la présence des autorités et nous en profitons de votre canal pour remercier et exprimer notre gratitude au chef de l'État, Son Excellence Patrice Salon et la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance. Nous remercions également le ministère de la Culture, notre préfeture, la préfeture de l'Atlantique, le maire d'Alada et le Conseil National des Crises Endogènes qui était un grand soutien. Nous avons également le soutien des ONG comme en promotion des valeurs féminines. Pour VAT qui était un grand soutien. Donc tous nos remerciements vont à l'Institut Métaphysique Prométhée, SMAC Moendo également. Donc voilà, l'Alliance des Jeunes pour la solidarité était aussi de l'apathie et c'est une réussite. Merci à vous, Reine Mère. Merci. Vous étiez donc au téléphone. Je n'ai pas oublié de remercier Gériti Ville. Merci beaucoup. Du début jusqu'à la fin de ce festival. Merci. Que les bénédictions soient pour tout le monde. Amen. Merci beaucoup et à très bientôt. Éco du pays. Éco du pays, c'est votre rubrique sociopolitique et culturelle sur Gériti Ville Monde. Éco du pays, c'est le rendez-vous dominical sur le leader des Web TV. La page rétro, c'est à présent et cette page donne la parole à Désiré Moubarak Kitoui. C'est un ancien président d'honneur du parti du Renouveau aux Démocratiques PRD. Écoutons-le ensemble. Justement l'element de soutenir le bloc, le bloc de l'Etat, ainsi que les oeuvres du chef de l'Etat. C'est super étonnant. Je me jure de faire tous mes efforts au niveau des portes nouveaux pour que tu se passes à ce profit. Je vous remercie. À présent, on va suivre ensemble la vidéo du jour. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. C'est terminé pour aujourd'hui. Tout le monde descend et à demain, si Dieu le veut. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada